et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the la spell on se retrouve pour tenir notre petite ville face à des hordes d'ennemis on va se lancer dans la phase de déploiement pour la nuit 5 la nuit 6 je sais plus comment il compte donc déjà zikino tu vas prendre ta petite tour voilà il va nous falloir des gens pour gérer donc toi on va te mettre ici c'était plutôt pas mal en plus c'est centré même s'ils arrivent n'importe où parce qu'on sait pas où ils arrivent là on a les flèches mais on n'a pas pu payer pour savoir yumi c'est tellement compliqué la zone on va te mettre là et puis on verra où tu vas et je pense que ici on va devoir tenir avec zikino et caneton allons-y ils vont probablement pas arriver en face nickel alors là l'élite il donne 35 de garde à tous les tous les gens autour et en plus il leur a mis 20 de garde ah ouais c'est ça 55 de garde pour tout le monde c'est parfait et en plus on a un angle de vue de chiasse je pense que je peux voir que si je vais jusqu'ici et encore ouais et encore c'est chaud alors on a le truc qui annule la garde qui serait vraiment parfait dans le contexte mais pour le caler ça va être compliqué sinon je prends des risques et je me mets je me mets là voilà on annule la garde on met un truc comme ça c'est pas le moment de rater voilà parfait on va s'éloigner un petit peu au cas où donc lui va rentrer mais normalement les balises devraient lui faire mal te plains pas mais ceux qui aiment sont obligés d'aller se farcir les étrangers sauf ceux qui ne maîtrisent pas une autre langue moi je parle couramment anglais allemand mais c'est un must c'est frustrant de jamais trouver de vrai stream profond le superficiel parfois me fait me désintéresser je comprends tout à fait j'aime beaucoup moi aussi les streams où les gens prennent le temps et c'est effectivement quelque chose que j'aimerais faire que j'aime faire d'ailleurs mais toutes les fois où je l'ai fait bah ça intéresse pas quoi c'est ça donc malheureusement hyper costaud ce con tue le allez et nous voilà est-ce que toi tu pourrais les gérer par là bas on va plutôt aller ici alors attends on va te mettre ici pour reprendre ta petite lance et laminer et ici oh non mais rate pas sérieusement quoi la petite dag lui il est isolé ok pas mal et ici bah il va falloir commencer à laminer celui-là notre dernier point c'est possiblement culturel ouais effectivement ok là ils sont apparus tout là bas ils sont du coup derrière une barrière de truc on va aller là on va sauter et on a peut-être moyen de mettre quelques trucs car déjà on peut mettre un peu de poison ah non il est trop loin d'une casse quoi il va courir on va essayer de le ralentir voilà il ralentit est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une boule de feu pour ça non ? je vais même pas aller en mettre un petit ligotage de l'instant ça coûte du mana ça serait con non bah tant pis on va attendre qu'il s'approche aïe alors là on a mangé on a mangé alors du coup ici il faut essayer de se faire celui-là tu le voilà après tu peux balancer un petit stun là-dedans ça fait toujours du bien ça va ralentir un peu ici on a souffert on va prendre une petite popo ce qui est pas ouf mais bon c'est toujours ça de pris alors toi t'es isolé tu es là ils sont cachés derrière le truc bien sûr merde il nous reste un point on peut aller là lancer une petite dague on va reprendre une popo de toute façon on a pas de manière de soigner donc pour l'instant ça reste correct ici du coup alors là par contre il y a vraiment mais rien qui sort quoi du coup la pauvre chobiti elle se fait un peu chier ah ils ont commencé à faire le tour par là les salauds là on fait 107-152 et là 114-137-137 même si il n'y a pas de on a pas le 3ème oeil ici là on a le 3ème oeil on peut taper sur lui mouais ce qui est pas ouf mais tant pis alors il y a un tireur qui va sortir là on va aller se foutre ici là il n'y a rien on dirait étrangement on m'étonnerait que ça soit aussi calme 4 points d'action qui reste 4 points d'action ? chopiti là même pas assez d'ennemis pour que chopiti fasse des choses ah bah voilà il faudra agir là alors là voilà ok c'est ce que je voulais vérifier le piège étourdissement ça étourdit vraiment qu'une seule cible du coup c'est pas non plus ouf quoi on a de nouveau un kamikaze là fait chier de devoir focus tout ça là allez lui on termine parfait il y en a un autre là aussi ok il va falloir qu'on nettoie on peut faire mal ok après zéro on fait quoi tellement il est costaud c'est abusé un qui est isolé non toi t'es pas isolé il y en a un autre derrière c'est pas grave on va reculer ils vont tellement avancer là chopiti je commence presque à me demander si la balise va pas faire le taf toute seule quoi allez on va commencer à les déplacer par là bas je comprends tout à fait ta frustration squash ok pas mal on va devoir sauter pour pas que lui il a envie de nous viser on va voir sauter pour pas que lui il a envie de nous viser ah pis sinon il va falloir qu'on aille gérer ah l'autre qui a survécu à 1 pv c'est bien plaisir ah t'es sérieux ? ah t'es sérieux ? ah t'es sérieux ? ah t'es sérieux ? ok poule de feu la ok surveillance d'une case non c'est nul oh non c'est ouf allez faume-te celui-là voilà on va faire un petit peu de dégâts autour eux ils vont aller hyper loin, se planquer on va essayer d'acheter un c'est tandax beaucoup trop lèges beaucoup beaucoup trop lèges ouais la panique s'installe tout à fait et vu que là on a personne pour gérer c'est un peu compliqué oh putain puis en plus on rate quoi lui on lui fait 0 mais au moins on met un peu de poison alors lui on peut le tuer comme ça mais si je fais ça lui sera isolé ouais je pourrais tenter une dague oh putain c'est pas possible bon là ils sont tous sortis donc il faut qu'on ait filé un coup de main je pense que là bas ça va aller est-ce qu'on pourrait obtenir une ligne de vue ici ok déjà ça alors là il y a un gros tas là on va balancer un petit truc là dedans ça va s'occuper des gros et une fois qu'il a son malus on peut utiliser l'opportunisme pour le défoncer alors l'explosion va pas nous aider mais c'est pas grave c'est déjà ça de pris le kamikaze en bas qui nous a dépouillé les défenses ça a piqué et puis lui il est toujours pile poil dans l'angle mort quoi c'est abusé ok alors est-ce que je crame encore un peu de mana de toute façon si je vais utiliser mes points d'action j'ai pas trop le choix donc on va faire un tir là dedans pour essayer de ralentir un peu ok on a stun un mec il va falloir aller chercher les gens là alors du coup si je me mets ici je peux caler une triple attaque sur un peu tout le monde mais après je serai coincé avec un point de mouvement ce qui veut dire qu'avant il faut que j'envoie de la dague ici ensuite je vais là rafale de coups et il me reste un point d'action que je peux mettre ici ici et ça ça me servira à rien tant pis on va tanker on va commencer à aller par là ou par là non là ils vont être trop proches pour que Zikino s'en occupe donc on va plutôt aller par ici Chopiti remarque tu peux peut-être nettoyer un peu toi ici je pense qu'elle aura une meilleure vision encore qu'il y a ce putain de poteau ça va économiser un tir en utilisant ça là dessus ça vaut pas le coup ça vaut le coup ouais on peut utiliser un peu de mana on en a plein voilà ici il nous reste cet enfoiré avec ses quatre vingt de garde putain est-ce qu'on a des trucs qui jouent à la dessus du mouvement de l'esquive et de l'armure de réduire la résistance il a de la résistance il a 12% et on l'annule déjà pour avec nos attaques magiques donc ça sert à rien alors éventuellement ce que ça ferait c'est que ça mettrait un malus qui ferait qu'on sache 150% de dégâts par contre ça nous coûte 2 ça fait un petit peu plus mal pas de cible ah il est mort putain c'est quelque chose qui était un peu en galère alors lui il est parfaitement bien caché ici je vais le voir peut-être rate le je te dirai rien bon là ça va rentrer en masse au moins les balises se nettoient dans le coin ça fait plaisir toi tu vas courir voilà ici est-ce qu'on peut toucher des trucs non alors est-ce qu'on peut toucher en se mettant avec un meilleur angle non il y a ce truc là qui va nous coincer de toute façon peut-être ici non on est coincé on est coincé oh mais rate les bas quoi t'es sérieux ? t'as l'impression qu'on peut se permettre de rater des gens ? euh toi t'es isolé putain lui il est trop loin quoi avec ça aussi ouais on va refait chier utiliser du mana pour ça ça me parait un petit peu trop abusé quand même alors que Zikino devrait pouvoir s'en occuper en plus ils sont isolés donc on a le bonus de fiabilité bon bah ils s'acharnent sur leur petite tête cadavre à la rigueur ça me va bien c'était tant d'axes bon là on va pas être en S on est en A c'est déjà pas mal on a quand même l'objet ça fait plaisir faut qu'on recule là faut qu'on recule absolument bon on a deux gros Megatas voilà donc on va les prendre on a combien de gars ? on a quatre ce qui veut dire qu'il nous faut plus de maisons on a toutes les maisons ce qui veut dire qu'il faut améliorer les maisons on améliore là on repousse hop on va aussi payer pour ça et on va révéler la direction d'accord là ça va être complètement étalé oh et ici il y a quand même une diagonale quoi moi 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 ça se passe moyen alors il faut qu'on ait un nouveau héros Catherine chasseuse de prime sensible c'est pas gênant et lucide elle est pas mal elle alors euh pas forcément oufissime c'est son arme de compétence mais la première vue elle est pas mal ici on a une pilleuse un pilleur moins d'esquive moins de fiabilité moins de dégâts ouais deux malus c'est un peu dur quand même pas de pantalon mais plus de critique plus d'XP et de l'armure et de la garde lui pourrait faire potentiellement un bon tank pas de pantalon franchement ça se ça se passe plus 5 portées de compétences direct grand et miope ok oh le malus qui m'invalide totalement ce truc là quoi le forgeron là il me plaît bien Catherine aussi elle est pas mal elle vient avec quoi une potion de durcissement ouais bon pas oufissime 9 de mouvement ça fait plaisant j'hésite je sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais j'hésite entre ces deux là Torn Dyck j'avais pas vu mais Dyck ça va très bien avec son pas de pantalon pardon on en ferait peut-être un genre de tank s'il a ce qu'il faut ouais ouais allez viens et et salut Ickino bienvenue sur le live et t'as partagé ta série de visionnage en privé avec nous et nos modérateurs alors est-ce que c'est un genre de raid dans ce cas là merci j'espère que ça va bien du coup je sais qu'il en existe une autre comme toi hélas oui elle s'est donc révélée à tes yeux je ne comprends pas ces maligances perverses sache qu'elle n'est qu'un fléau des orbes voici un avertissement charitable ne laisse point sa gloutonnerie corrompre ton coeur et ton esprit ah on va voir des meilleurs arquelons ça c'est cool et des meilleurs bâtons druidiques nickel et l'ensemble du ronin alors squash ah non c'est canton qui disait il faut pas hésiter pardon parce que je disais squash tu peux pas me demander de pas hésiter et en même temps et en même temps me dire qu'il faut que je réfléchisse mais non vous avez la même couleur de pseudo en fait pardon désolé j'avoue que je pense que les deux ils avaient du potentiel ça va se jouer sur leur arbre de compétences ah il a la fatalité et le contre épineux donc c'est plutôt un bon choix et la coagulation il a pas l'armure organique mais ouais il a quand même du potentiel alors avant de faire les niveaux on va regarder en vrai on pourrait presque prendre les deux ah non on a pas les deux il faudrait qu'on améliore la taverne si on veut prendre un autre ouais parce qu'il nous manque 6 PO sinon pour avoir les 129 ah non c'est 200 ouais non ok c'est mort c'est mort et améliorer la taverne c'est 200 ok selon un daltonien voit que c'est la même couleur bah non squash j'ai un retour de chat qui est pas le vrai chat twitch donc il est un peu plus limité malheureusement vous avez tous les deux un vert quasiment identique caneton il a un first puisqu'il paye et merci encore caneton du dégâts à distance en plus en plus ouais chobiti elle nettoie pas mal la zone hein ça fait plaisir et je pense qu'on va lui mettre ça en plus à la loup solitaire et elle va devenir notre tourelle humaine Yumi ma chère un peu plus de précision ouais parce que t'as quand même raté des trucs qui m'ont un petit peu frustré là par contre c'est peut-être pas la peine ah oui 20% de fiabilité ça c'est bon simple on va prendre ça je pense que c'est plus prioritaire que le choc sceptique contagion on va pouvoir balancer de la piqûre et derrière tuer des gens ça sera plutôt pas mal toi on va te prendre vampire clairement au niveau du niveau de la garde bah ouais de la garde de la garde et de la fiabilité ça me va plutôt bien il te faudra de la précision aussi parce que t'as raté quelques tirs un peu épiques quand même il reste plus que turn dyke de la résistance on va faire de toi un tank donc de la résistance ça va plutôt bien t'as une arbalète on va te trouver autre chose pas de l'esquive non de la précision toujours pas de l'esquive des dégâts du coup portée de compétence non la régène de vie ça va fonctionner avec le le... la coagulation des dégâts à distance non un petit bonus d'xp pour que tu rattrapes un peu les hôtes on est déjà jour 6 la fiabilité plutôt alors on va te donner ça on va te donner ça on va te donner ça et ça allez hop on va avoir des tanks à armure plutôt qu'à pv sur ce run alors nos récompenses un beau casque on a pas de casque pour l'instant plus de chances d'étourdissement un bon bonus de résistance sinon encore une brigandine mais c'est du dégâts à distance la brigandine je pense qu'on prendra le haut mais après il y a une belle hache aussi là elle est pas magique mais 43 de vie 14 de régène de vie c'est pas mal le fabricant d'armure une armure légère plus 1 ouais des grèves usées ou des grèves usées petit bonus de critique pourquoi pas on relancera peut-être celui-là on va aller voir les autres ah là on a un joli chapelle de mage de glace celui-là on va le prendre tout de suite gros bonus de dégâts physiques on prend ah un pistolet de main secondaire ah c'est de main secondaire ok une armure légère renforcée de l'esquive et de la précision un arc long un petit pistolet là pour aller avec la hache on prend arbalète plus 4 euh chopity ah ouais ça te ferait ça te ferait bien monter ton dps et ici on a quoi résistance garde garde ah ouais c'est pas mal aussi beaucoup de garde de la précision ouais chopity elle a pas besoin qu'on augmente son dps pour l'instant elle est déjà suffisamment efficace une cape oh une cape qui donne 11 de critiques et un tome des secrets qui donne des dégâts genre pour yumi ça augmenterait pas mal son dps aussi mais genre zikino t'as rien et un petit 11% de critique ouais c'est pas mal je pense que lui on va le relancer 25 de puissance critique 11 de précision ah pas mal encore des grèves usées et une armure lourde usée ok on va prendre le chapeau et là je pense qu'on va prendre la hache le magasin ouh la lance qui donne un point d'action en plus là dommage c'est une lance rouillée robe de prêtre de la vie de l'esquive de la vie de la vie du mana des dégâts physiques de l'inertie des dégâts de propagation et des dégâts bonjour pile les 123 qu'on a ici on a quoi une potion de stabilité des bottes cuirassées des dégâts de poison des dégâts à distance du mouvement pourquoi c'est des trucs rouillés quoi sérieux c'est bien dommage je crois pas que j'ai débloqué les dagues pas rouillées de façon arc court un orme magique deux portées de compétences pas mal hein pour l'orme magique du novice ok voyons déjà ce qu'on peut équiper alors un pistolet pour zikino tu le veux pas ? ah c'est un pistolet de main secondaire pardon c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai du coup cesse de porter c'est pas mal quand même déjà on filerait l'arbalète c'est un à zikino zikino un petit bonus de critique en plus et de la puissance critique et de la précision c'est pas mal 40% de précision pour zikino ça va commencer à jouer caneton à la place de la lance on va te filer la hache avec le pistolet en main alors non peut-être qu'on va donner ça à toi ouais peut-être plutôt à toi on va te laisser l'arbalète pour l'instant mais on va quand même te filer ça le chapeau la garde des dégâts physiques plutôt pour caneton du coup ouais le renfort du nouveau et les items ils font plaisir ouais je suis d'accord ça va bien bien aider et ça est-ce que ça vaut le coup ? non ça vaut pas le coup ils ont des armures un peu lèges nos tanks mais bon on va faire avec pour l'instant seulement 6 de mouvement pour lui faut faire gaffe et la hache là 134 de dégâts physiques plus les bonus de vie avec le petit tir de pistolet avec inertie qui annule la garde qui est cadeau on va être pas mal du coup ça on va le vendre ça ne servira à rien du coup est-ce que on améliore des trucs genre la lance rouillée le problème de la lance c'est que ça fait deux points de dégâts il faut deux points d'action pour quasiment tout mais si on a une lance qui donne des points d'action ça change un peu la donne quand même hein alors elle est rouillée certes mais ça augmente notre dps franchement de manière pas dégueulasse en terme d'armure est-ce que ça vaut le coup armure légère renforcée de l'esquive et de la précision c'est pas mal aussi hein c'est pas mal c'est pas mal hein ah une arbalète de points qui donne un point d'action sinon genre pour un zikino il a quand même 10 de portée avec ça hein avec ses bonus on va prendre les deux pour la peine il va pas travailler sur le poison avec ça mais on pourra peut-être lui mettre un petit initiateur il a pas initiateur ok ça sera peut-être pas l'arme idéale pour lui on verra Chobiti t'as pas le poison Yumi elle a le poison sinon à la place de la lance de caneton ça pourrait peut-être se valoir il a l'initiateur en plus et du coup on lui filerait sa lance son arbalète et la dague à lui la dague elle met du poison aussi hein du coup tu garderais la dague et tu filerais la lance ici plutôt vas-y kino le mana c'est compliqué on va lui donner ça pour qu'il ait de quoi utiliser suffisamment de de points d'action en cas de besoin on va essayer de se calmer un peu sur sa consommation de mana chobiti va être dans sa tourelle chobiti va être dans sa tourelle chobiti va être dans sa tourelle kanton pourrait la spécialiser un petit peu en poison et en multi coups en sachant qu'elle gagne de la vie avec le vampire je pense que ça va leur donner un peu plus de versabilité bon y'a plus grand chose qu'on puisse faire ça fait quoi ça ? augmente le niveau des objets ok ça diminue le truc et on fabriquerait 2 objets pour 120 ça vaut pas le coup hein il nous reste 4 nuits à mon avis 4 nuits on va se faire défoncer mais bon on fabrique pas assez de matériaux par jour donc là on va avoir un gros assaut sur ce flanc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se blinder on va faire un petit mur peut-être ici on va avoir un triple assaut on est plutôt bien couverts mais on pourrait être mieux dur chaud 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 Alors le Mana On va booster un peu ici et on va en booster un petit peu là Chobiti elle a une quantité de mana Mais elle va peut-être commencer à en utiliser maintenant Un peu plus avec ces trucs là Du coup Chobiti Alors toi tu descends de ta tour Si je mets Chobiti dans la tour ici C'est bien mais pas ouf Si je la mets ici C'est un peu mieux je pense Avec peut-être caneton ici pour filer un coup de main Protéger les tas de cadavres et les arbres Protégeons les tas de cadavres Je sais pas si elle peut sauter par dessus un arbre Ça m'étonnerait Ouais quoi que c'est considéré comme un obstacle peut-être Et ici on mettrait Yumi Piu Piu 1 Zikino planqué derrière ces cadavres Et notre nouveau tank Oui mais c'était sur Zikino que je pouvais le prendre Parce que je passe sur Chobiti Et Zikino je savais qu'à terme Vu qu'il veut absolument un pistolet J'allais de toute façon le sortir des tours Que le pistolet Même avec 4 ou 5 de compétences en plus Il tire à 6 C'est mieux C'est mieux mais c'est pas non plus Donc non Chobiti je pense que par contre Clairement elle est faite pour avoir de la portée de compétences Mais on en a pas eu quoi Je crois Ah si on en a eu un plus 2 quand même Parce qu'elle sait déjà pas mal C'est peut-être à cause de son talent Bon je l'ai pas pris Mais par contre avec ça Bon c'est toutes les 12 unités tuées C'est beaucoup mais A la fois sur sa petite tour Ça lui permet d'avoir le loup solitaire De tirer à distance Et si elle tue des gens Elle va pouvoir tirer de plus en plus loin Donc je pense qu'il y a moyen que ça soit intéressant Allez on est parti Pour cette nuit 7 En général la nuit 7 C'est du caca T'as bien raison de dire merde Ah Qu'est-ce que c'est que ce truc puant Oh putain 2 de mouvement et 20% d'esquive Tourmenteur Même ceux qui tentaient autrefois de contrecarrer Et la brume pouvait succomber Un mage tombé au combat Muté par la brume est un ennemi terrifiant Ah c'est un mage mutant Très bien Alors il a une attaque Avec 3 de portée quand même Ordonné Donc c'est ce qu'il vient de faire 20 d'esquive 2 de mouvement Incantation de sort 40% de résistance 2 de charge Immunité à plein de trucs Et il a l'explosion magique Ah quand il se charge Il peut faire un rayon de la mort Ok ok Très très bien Bah on va le sniper un peu Histoire de le diminuer Ah dommage Je peux pas tirer assez loin là Pas grave Si on peut le stun On l'a pas stun C'est pas grave Alors du coup Qu'est-ce qu'il nous reste avec toi ? T'as tir rapide Perce les armures Ouais Mais Niveau DPS C'est pas ça Le poison Tu mets 56 de poison Sur un truc pareil Ça vaut pas le coup Tu peux taper Mais Il faudrait de l'isolation Enfin cela dit Même sans isolation C'est quand même pas mal En plus ça annule la garde Bon t'as 0 garde toi Va falloir qu'on travaille Sur ton poison quand même 58 En quel honneur 58 Ah il a tant de résistance Que ça Ah il a 50% de résistance Le fumier Ok recule Ça c'est considéré Comme du De la dégâts à distance Ok Ok ça pique le cul Maintenant il est isolé Ok il va mourir du poison Bon on a tout cramé sur lui Mais au moins c'est fait Ici Si on pouvait Tuer celui là On peut jeter une petite boule de feu Non là c'est trop loin Ok Alors Là il y a méga du peuple On va pas se mentir Par contre on peut venir là Tuer lui Et mettre Des coups de hache dedans Et se rater Lamentablement Un petit tir de pistolet Sur celui là Voilà Allez tu vas tanker Alors ici On peut se mettre ici Un petit carot lourd Un autre Allez-y Kino C'est pas mal Franchement c'est pas mal Alors ici par contre C'est un peu la merde Parce qu'ils arrivent Des deux côtés De cette foutue Forêt Mais on peut Mettre Deux piqûres Il y a un élite derrière Ah mais il est dans la brume Ce con Non il est pas dans la brume Non il y a un quoi Fender élite Ah mais il y a deux élites Attendez On dirait qu'il y a Je n'arrive pas trop à voir Fender élite il fait quoi Ah non il s'entoure de la brume D'accord ok C'est pour ça qu'il est dans la brume Très bien Euh Bah on va essayer De lui aminer un peu On va appeler son armure Voilà Et derrière On peut lui envoyer 52 dégâts Oui Alors Ouais C'est nul quand même Faut dire ce qui est C'est tout pourri Et ils vont avancer en masse Ok Très bien Il va falloir jouer le poison Mais à 200% quoi Bon ici on va On y a trop de monde là Ah ok Bon ça va Ça diminue Ici on tank Là on tank Ici on tank de justesse Là il y a une saloperie On tue ça Alors ici on peut reprendre notre petite hache Parfait Je pense que si je vais ici Ah lui je peux pas le tuer 28 Ah il me dit pas combien Ok Un coup de hache c'est pas grave Alors là il y a l'air On en a voir deux Qui vont sortir On va se dire qu'ils vont peut-être pouvoir gérer On va essayer d'aller filer un coup de main là-bas Par contre on a tellement Pas le mouvement Dommage Rafale de coups non plus Avec ça J'en touche un Qui est déjà mort du poison Ça sert à rien Là je boumerangue pas mieux Ça Je peux au moins mettre un peu de malus Non je peux mettre un malus sur un Dommage Bah Faudra on va le faire Ça Plutôt que ne rien faire Mais C'est un peu con Est-ce qu'ici tenir tout seul C'est chaud Alors déjà On va essayer de le remprisonner un peu là Surtout que Ils ont l'autre saloperie qui les tank On va balancer Un petit spray acide Et on va allumer celui-là Allez Ohlala Ça fait tellement pas de dégâts C'est monstrueux Au secours Alors ici Allez Ohlala Là tu peux tuer lui Et du coup Ces deux là Sont isolés Lui il est isolé Parfait Allez Allez le tuer Toi tu peux t'occuper de celui-là Je fous Oui Entendu le singe dire qu'il aime pas les pistolets Ça me donne envie de le faire manier Bah écoute Non mais ça légit Putain Alors ça, ça donne un boost d'esquive A nous A nous ok c'est pas si mal galère sur ce flanc mais bon vu ce qui est tombé en face on arrive quand même plutôt bien à se démerder je trouve oh le coucou toi ah là on a mangé alors déjà on peut tuer celui-là, ça serait bien voilà bah là du coup il va falloir faire demi-tour je crains ah 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 en fait l'emplacement idéal ce serait là mais il y a l'autre qui fait chier donc il va dégager ok voilà lui il a 50% de résistance il faudra de la magie pour le percer mais on a pas oh putain 98 les gars ça fait tellement mal au cul oh la vache pardon et salut Kaiser bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien on va booster notre esquive, non ça sert à rien ça sert à rien il va y a un truc pour lui on pourra pas le toucher on va continuer de balancer du poison en masse c'est notre meilleure chance de faire du dégât de toute façon c'est un fiasco c'est une erreur je pense pas qu'on va perdre par contre il est possible qu'on ait de la panique mais non je vois pas comment on pourrait crever alors toi tu régénères ta vie très très bien ce qu'on pourrait faire c'est laminer ton armure voilà et ça laisse de la place à Chobity pour te sniper je gère sur The Last Pell alors je sais pas s'il se gère mais je fais de mon mieux en tout cas là faut qu'on s'éloigne il faudrait balancer un petit brasier voilà pour pouvoir isoler celui-là parfait c'est mon dernier point d'action on va utiliser ça plutôt boire une petite popo une petite dague ça nous soigne on va se reculer là alors là on peut les tuer alors remarque si je le tue ça me soigne donc on va le faire ici on a pas encore assez de portée pour lui et on commence à l'augmenter notre portée par contre on a trop de points d'action c'est balos bon on va go là ça va péter sur ce flanc oh là là les boosts de l'enfer c'est nous qui sommes blessés là ? ah non on a juste un malus moins 16 de garde pendant 2 tours c'est pas cool l'inventage c'est qu'ils sont bien en tas donc on peut laminer à la hache là on fait ça pour avoir de l'inertie putain il est costaud hein ce con 426 de vie encore on se mette là ça serait pas mal il manquera un autre dernier point ouais oh on l'a raté sérieusement il a sa charge en plus on va prendre le maximum d'inertie possible il fait 23 ah putain wow pardon allez là va falloir nettoyer d'autres il a calé une charge parfaite parfait trop loin pour le chopity encore trop loin pour le chopity encore plus t'es en hauteur plus tu fais de dégats ah non pas du tout plus t'es en hauteur en fait quand tu prends ta tour ça te donne la vision ce qui fait que les obstacles ne gênent pas tu vois si par exemple je prends lui là quand je prends une attaque à distance t'as plein d'endroits qui sont grisés c'est des endroits que je vois pas parce qu'il y a un arbre de vent un truc du genre ou des bâtiments enfin t'as plein de choses qui bloquent la vue et quand t'es sur une tour de gate tu vois tout tu vois y'a aucune zone aucune zone grisée et du coup l'intérêt c'est de mettre des gens qui tirent à distance bien sûr sinon ça n'a que peu d'intérêt comment je pourrais tuer lui il s'est pas mis la charge encore et l'autre là il est en train de se faufiler mais il y a les armes qui coincent là donc on est pas trop en danger sur ce côté là c'est plutôt ici qu'il faut qu'on nettoie là on va le daguer pour ignorer là parfait ça c'est propre si je reviens ici est-ce que je peux envoyer ça sur lui qui est isolé ouais ça fait un petit peu de dégâts voilà je pensais pas le tuer ok bon on est un petit peu dans le jus mais franchement ça va par contre faudrait le tuer un moment on peut sniper un qui est tout là-bas alors ici il faut une estrade de plus pour Chocho dans sa tour ouais bah ça serait toujours bien plus de c'est vrai que si ça donnait plus de dégâts ou plus de portée ça pourrait être cool je vais pas dire le contraire bon là ils ont trente de garde soixante de garde oh putain c'est saloperie quoi je fais combien de dégâts ? ouais quand même hein on va pouter avec la contagion ça va aider un peu peut-être qu'une petite boule de feu verse l'armure voilà ça fait le taf donc là c'est mort on a plus de points de toute façon le turndike il a plus de points c'est qu'il n'a plus de points 43 ennemis j'ai rien encore ça va ici on va manger ok nickel la contagion qui se répand voilà il nous a lancé son rayon mais on a tenu il y a encore un saloperie de buffer ils ont réussi à détruire un mur ils ont réussi à détruire un mur hashtag tristesse celui-là ok on va se débrouiller sur ce flanc sans trop de problème ici il reste plus que l'autre saloperie un moment on va bien réussir à le tuer ah on peut l'exécuter tiens décède non là ils sont trop loin c'est bien dommage dans l'angle mort là je peux pas les voir à cause de cet arbre mort on pourrait taper l'arbre mort et là du coup ah non dommage il est pile hors de portée cette oufoirie si j'attaque comme ça je touche on va mettre 5 de mana plutôt que cramer des points pour rien on va cramer un peu de mana voilà alors ici lui il est empoisonné on peut se rater éventuellement oh mais sérieux il a 8 d'esquive quoi c'est abusé c'est tellement abusé ahlala quel enfer alors là on a un petit snipe il y a un ennemi là il y a un ennemi non fu voilà c'est dit toi t'es isolé du coup toi t'es isolé du coup alors il nous faut assez de mouvement pour aller tuer l'autre là bas il va crever du poison humm lui il va pas crever de poison mais presque ok ça va les balistes font le taf franchement il n'y a pas à dire voilà on se refait un petit peu de vie 48 de dégâts avec la 60 de garde quoi quel salope ok c'est passé on a réussi à maîtriser en plus la panique ça fait plaise par contre ah oui je me disais on a pas de tas de cadavres faut pas abuser si c'est là on a quelques tas de cadavres alors on va pouvoir prendre le bonus d'xp je pense là on a un petit papotage bienvenue dans l'oraculum pourquoi la hait tu ? cette vache arrogance et vaniteuse m'a puni sévèrement pour ce que j'ai fait mon agonie a provoqué l'effondrement d'innombrables sphères ah carrément mais plus encore elle m'a privé de quelque chose de quelque chose il veut pas nous dire très bien ok on peut prendre nos petits points d'xp et on va partir chercher les objets peu courants parce qu'après on pourra peut-être commencer à travailler sur les objets rares et épiques alors on a des gros tas là on a un gros tas montagne de cadavres tas de cadavres tas de cadavres tas de cadavres montagne et montagne on a pas de... si là on a un truc élite un charnier élite ça c'est bien ça allez on va se faire les montagnes sachant qu'ici il y a un assaut ok ils vont arriver en plein là dedans du coup on va quand même se permettre d'enlever la montagne ici sa pureté je sais pas j'ai pas l'impression qu'elle soit du genre très chaste bon le mana il y a un vrai problème dans ce run jusqu'ici ça m'avait pas trop posé de problème on va améliorer toutes nos maisons parce qu'il nous faut des gens qui bossent où est la dernière là voilà et on va améliorer la taverne pour le prochain coup voilà parce que jour 7 il va être temps qu'on se prenne un dernier héros bon alors niveau des objets on trinque je rebond un coup bah on regardera les objets au prochain épisode tiens parce que c'est déjà suffisamment long ici il y a tellement un gros teint j'espère que cet épisode vous a plu du coup n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde